L'exploitation est située à Val-les-Bénestrophes, elle est composée de 200 hectares de SAU, on a 120 vaches laitières, des vaches hautes productrices donc à une moyenne de 12 000. La main d'oeuvre, il y a mon père et mon oncle qui sont associés et mon frère et moi-même sommes salariés sur l'exploitation depuis l'année dernière. Les vaches laitières ont une grosse partie d'ensilage de maïs, donc une vingtaine de kilos, ensuite de l'enrubané, donc on tourne en enrubané et non en ensilage. Ils ont 15, 15, 18 kilos à peu près et après on tourne avec de la farine de maïs, du blé aplati et un correcteur et donc on ajoute également des minéraux donc à peu près 300 grammes. Et l'AVL est porté en salle de traite avec des alimentateurs. On a fait le choix de rentrer du coproduit donc en 2012, dû à une année où les récoltes de maïs étaient très faibles donc notre bilan fourragé était négatif. On a décidé de trouver déjà un coproduit et on a choisi Melrom car c'est un aliment complet, facile à adapter à la ration. C'est des valeurs qu'on nous garantit mais la conviction est différente en fonction des produits qui disposent à l'usine. Mais la valeur alimentaire est toujours la même. Pour l'utilisation du coproduit on n'a eu aucun investissement, tout sur de l'existant, tout dans des silos qui étaient déjà existants et le temps de travail utilisé est seulement lors de la livraison pour bâcher et tasser le silo. On gère avec un silo donc avec un mur seulement d'un côté et comme ça ça nous permet de pouvoir mettre les camions bout à bout donc de toujours que le Melrom fermente en moyenne une ou deux semaines, enfin de ne pas toujours réutiliser du Melrom frais quand à la livraison. Donc le gars Guido a choisi d'incorporer le Melrom dans la ration de ses vaches laitières dans un premier temps pour des raisons de manque de stock fourragé mais aujourd'hui il est utilisé en proportion stable dans la ration, en quantité stable tout au long de l'année et ça depuis environ huit ans. Du fait que les vaches soient des hautes productrices on est à 12 000 litres par vache et donc dans ces conditions les quantités d'apport de correcteurs ainsi que d'aliments de lactation et de céréales est donc importante et le choix a donc été de diversifier ses sources d'énergie et de protéines en incorporant le Melrom. Cela a ainsi donc permis de réduire à la fois la quantité de correcteurs et la quantité de VL donnée finalement dans la salle de traite. Donc l'entreprise garantit la composition de son mélange avec donc un mélange à 20% de 20% de MAT et un mélange une composition à 1 UFL ce qui permet donc et qui est donc l'équivalent d'un aliment de lactation et malgré le fait que justement on n'est pas la même composition tout au long des différentes livraisons le fait que les valeurs alimentaires soient garanties on n'a pas besoin de faire un rééquilibrage de la ration à chaque livraison comme chez eux c'est effectué une fois par mois c'est vite effectivement de recalculer la ration chaque mois. Aujourd'hui l'entreprise leur garantit les livraisons donc ils sont effectivement garantis d'avoir leur quantité de Melrom à incorporer dans la ration des vaches fêtières mais qu'en est-il de l'avenir où justement la compétition sur les coproduits devient de plus en plus importante. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !